reparti pour une vidéo bonus j'ai sûrement à faire deux parties, c'est un petit peu long donc voilà mes jeux 128 bits comme pas mal, d'un côté la gamecube, d'un autre côté la playstation 2 et on est parti pour la gamecube ah oui j'ai retrouvé banjo toy ah ce jeu c'est trop bien quoi, ce jeu est juste magnifique il est meilleur que banjo gazoy c'est la suite il faut plus de fans, je les risse à le finir il y a que l'humour à foison donc on a d'abord Pitfall alors Pitfall Harry, vous incarnez ce bonhomme là et vous devez sauver les morts d'une expédition perdue, alors j'ai découvert ce jeu par hasard je ne connaissais pas, il y a oui, il y a ce qui est bien c'est Pitfall et puis les deux qui étaient sortis sur Amstrad ou un truc du genre sont dessus alors on voit que déjà les décors sont très très beaux le jeu commence mal pour une fois et on revient un peu en arrière puis dans le bon sens il est sorti en quoi ? en 2004 quand même et non il est sorti sur Game Boy Advance et tout ça, moi je l'ai acheté par hasard mais j'ai bien fait, j'ai réussi à le finir oui je finis les jeux quand même alors acheté sur une brocotte, le choix des joueurs je vous ai dit, ça c'est vraiment la meilleure collection il y a ça sur PC, il y a le choix des joueurs, tout ça il y a ça sur PlayStation c'est les jeux qui sont supportus mais bon, moi j'aime pas, j'aime pas Spyro je préfère Crash Bandicoot et puis maintenant regardez un peu la tronche des personnages dans Skylanders, ils ne ressemblent même plus à rien dans Spyro, je préfère Crash Bandicoot largement alors les Indestructibles, l'adapter du bon métrage Pixar sorti en 2004 oui, sorti en 2004 le meilleur niveau, c'est le premier où vous incarnez M. Indestructible, jeune après c'est un jeu à licence classique qui vous parle de Disney d'avant alors Donald qui est P.E.K.A alors ça c'est adapté avec la bande dessinée Power Duck vous incarnez Donald qui s'est transformé en super héros qui va devoir affronter une invasion extraterrestre qui sont des Évronniers grâce à des pouvoirs spéciaux mais aussi à un ordinateur qui s'appelle Uno je vais pas s'exploiter voilà, c'est pas exceptionnel alors Donald, quoi qu'attaque ça il est juste terrible Donald doit affronter Merlock le méchant de la bande à Picsou le film pour récupérer Daisy qui a été enlevé alors il peut être joyeux, hyperactif fâché au fou de rage et il doit affronter les terribles dangers de quatre mondes différents dont le monde Donald, Donaldville, le manoir mystique et le temple de Merlock récupérant des costumes qui ne servent à rien mais c'est déjà marrant le jeu est en ligne droite mais voilà moi j'aime bien et je l'ai fini alors on a Crash Bandicoot la revanche de Cortex avec un jeu bonus j'avais même pas un jeu bonus grâce au câble link qu'on peut brancher à la game 2 qui sert en fait qui n'a pas servi à grand chose alors Crash Bandicoot bon on ne présente plus mais ici pour la première fois vous pouvez jouer à Coco la terrible sœur de Crash le plus ébusse à FSB c'est le premier Crash que j'ai joué mais bon il est bien mais c'est pas mon préféré alors Zelda Force Wars Adventure à portage de la verso Game Boy Advance pour ceux qui ne m'ont pas eu non franchement il est exceptionnel ce putain de jeu je l'ai réussi à le finir c'est des rares Zelda que j'ai fini ouais non très bien mais à mon avis il est mieux à 4 quand même parce qu'il y a 4 personnages à contrôler et quand vous jouez tout seul vous avez 4 personnages à contrôler pas tout seul et voilà quoi il est juste excellent alors le jeu que j'ai eu avec la console il s'agit de Zelda Wind Waker plus axé sur l'ambiance cartoon que réelle donc Wind Waker c'est un des meilleurs Zelda pour moi sérieusement édition limitée contenant 2 jeux bonus les 2 jeux bonus c'est quoi ? c'est Ocarina of Time que je vous ai montré la dernière fois mais aussi Master of Sword qui est pour résumer un nouveau défi alors c'est oui c'est un jeu plus difficile basé sur Ocarina of Time quand les donjons sont inversés il est ultra dur j'ai jamais réussi à le finir par contre Wind Waker je l'ai presque fini et Ocarina of Time bah je l'ai fini je finis quand même quelques jeux le Pôle Express on dit que le jeu est merdique mais moi j'aimais bien non sérieusement elle est pas trop mal c'est des rares jeux de Noël qui existent elle est pas non plus exceptionnelle mais vous incarnez ce petit garçon là qui fait partie des nombreux chanceurs qui vont voir le Père Noël au Pôle Nord et sur le chemin il vous arrive plein de trucs design de graphisme moyen quand même oui en fait c'est un film qui a été fait en motion capture si je me souviens bien et on a fait Tata après c'est un des premiers films qu'on a fait comme ça donc il était un peu moins gré ici mais c'est un des rares jeux de Noël donc moi j'aime bien jouer quand même à des jeux de saison j'ai joué à Days Before Christmas que j'ai pas et qui qui était un jeu de Noël avec le Père Noël qui se transforme en démon c'était pas mal non plus alors les indestructibles la terrible attaque du démolisseur c'est un indestructible ouh 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 alors un indestructible 2 sans être indestructible 2 parce qu'il ne sortira jamais au film c'est juste un jeu dérivé du 1 parce que la fin du 1 une nouvelle menace paie sur la ville le démolisseur on voit ce qui se passe après le film ça pourrait exister un indestructible 2 mais bon voilà le bien j'ai réussi à le finir deux ou trois fois voilà pas non plus exception ça c'est déjà mieux c'est pas Père Mario 2 il est mieux que le premier sorti sur le Nintendo 64 alors Mario est en papier il va devoir sauver la princesse Peach a été enlevé par des S.A.T.R.S qui cherchent un trésor et là c'est super quoi Mario se transforme en avion de papier on peut contrôler Bowser et Peach dans le même jeu les boss sont juste terribles on affronte des boss devant le public pourquoi ? c'est classe Zelda Toilet Princess basé sur le jeu Ocarina of Time beaucoup mieux je n'ai pas réussi à le finir mais l'ambiance est vraiment bien bon il y en a qui aiment mieux Ocarina of Time mais moi je n'aime pas celui-là oui j'ai réussi à y jouer les Zelda sont quand même assez durs si on réfléchit mais le top l'avant dernier top l'avant Hyrule est très dur mais les lignes peuvent se transformer en loup c'est classe on a la deuxième pelle alors Star Fox Adventure je vais dire ce jeu est une tuerie alors vous rencontrez Fox McCloud qui va devoir rétablir l'ordre sur la Dinosaur Planet qui a été menacée par le General Scales qui a kidnappé Crystal une des euh attendez les nouveaux alliés et ainsi que le Prince Tricky un petit dinosaure pour vous aider à rétablir la paix dans ce monde de dinosaure bon le jeu je ne l'ai pas fini mais je pense que je vais le refaire parce que on dirait plus Zelda ou BGE aussi Ben Good and Evil pour ceux qui ne savent pas bon Star Fox est surtout Star Fox est surtout Star Wing sur Super Nintendo puis Star Fox 64 ils passaient faire Star Fox Adventure sur Nintendo 64 mais finalement ils ont fait Star Fox 64 qui était un Star Wing porté sur 64 bits il est terrible ce jeu il faut que je le refasse ouais je le refais alors on a Luigi Mansion le choix des joueurs encore Luigi part dans un manoir hanté retrouver son frère qui a été kidnappé par des fantômes je l'ai fini deux ou trois fois il est terrible des boss redoutables des personnages des personnages juste cultes des fantômes originaux dont Sir Weston un explorateur et puis là aussi le gros fantôme qui mange pizza ou celui qui a été à la lumière dans le manoir et qui rend l'atmosphère digne d'un grand Resident Evil franchement c'est cool ce n'est pas Mario Sunshine c'est un jeu sur Mario alors il est accusé d'avoir saccagé une île et le but c'est de la robe propre et pour cela il va devoir suivre celui qui a commis ses méfaits et ainsi lever les accusations qui pèsent sur lui grâce à Jet c'est une catabuse qui parle tout un tas d'autres personnages comme les Yoshi qu'on retrouve et oui qui sortent d'autres d'autres couleurs il n'y a pas d'étoiles à récupérer mais c'est pas moins de 64 alors on a Harry Potter 4 Harry Potter 3 Harry Potter 2 le meilleur de 4 c'est le A parce que le design des personnages aient mieux que les autres je trouve il y a un petit truc en plus pourtant c'est le premier mais bon c'est Harry Potter c'est basé sur les films c'est bien alors ça c'est le Game Boy Player c'est le meilleur truc de la Gamecube ça permet ça permet de quoi ? ça te permet de lire quand vous avez inséré ce disque dans la Gamecube grâce à la boîte noire fournie vous pouvez mettre des cartouches Game Boy Advance et Game Boy Color là-dedans pour pouvoir jouer sur grand écran ça c'est cool ça fait moins mal aux yeux alors l'avant-dernier jeu Tak a le pouvoir de Juju alors Tak est un indigène il va devoir rétablir l'ordre dans son village parce que tous les villageois ont été transformés en moutons oui moutons il va devoir s'aider des différents Juju dont le Juju de la mort qui passe son temps à faire la fête ou encore le Juju de la nature non de la lune plutôt il se transforme en poulet c'est marrant c'est sympa et enfin le dernier jeu il s'agit d'Animal Crossing population croisable c'est une simulation mais je suis pas fan d'une simulation j'ai joué mais j'ai vite arrêté j'aime pas les jeux de simulation j'aime pas Spyro ben voilà il y a des animaux sinon ça c'est pas le repas Animal Crossing voilà ben voilà le temps de couper ma caméra de ranger tout ça et de vous présenter la deuxième partie qui sont mes jeux PlayStation 2 ben voilà à tout à l'heure c'est un jeu c'est un jeu Sous-titrage FR ?